Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle Anis Savestra qui est juste derrière moi Petit véhicule classique, elle a vraiment une bonne gueule, mais le truc le plus what the fuck que j'ai envie de vous dire C'est que ce véhicule on peut l'armer dans l'Avenger ou dans le centre d'opération mobile Du coup pour le custom, j'ai pas aller au LS Custom ou dans l'atelier de la Maze Bank Je vais prendre le véhicule, sortir de la tour, appeler le MOC et aller le custom à l'intérieur Je vous montre rapidement une vue du véhicule à la première personne de l'intérieur Petit intérieur assez classique, c'est une sportive classique, donc rien de trop moderne à l'intérieur Franchement elle est vraiment chouette moi je trouve Donc je vais sortir, je vais appeler le centre d'opération mobile et on se retrouve juste après Oh ça galère, voilà donc l'Avenger est juste en face, je vais monter dedans avec le nouveau véhicule pour le custom Et surtout l'armée, voir un peu ce qu'il y a de disponible dessus En tout cas franchement c'est un bon petit véhicule, ça glisse pas mal malgré qu'il soit pas encore équipé Allez c'est parti, je suis vraiment pressé de voir ce qu'il y a de disponible Alors réparer le véhicule, alors niveau blindage on le met à fond, ensuite les freins, freins de course, pare-choc avant On en a pas mal, on en a 13 en tout Alors on va mettre, on va mettre, on va mettre On va mettre celui là, mon perso il est en train de s'ambiancer dans la voiture, regarde ça Il n'y a aucun son, mais il s'ambiance Ensuite pare-choc arrière, alors pare-choc de série, pare-choc léger, pare-choc retiré, pare-choc retiré couvert Pare-choc couleur 1, pare-choc chromé, ou alors pare-choc de touriste Oula, on va le laisser, on va le laisser comme ça Ensuite on a le châssis Ok les petites barres à l'intérieur, ah dommage Ah voilà, comme ça je vois bien Avec la persienne On va mettre Alors on a la totale, on va mettre celui là En mode rallye, le moteur reprog niveau 4 Les échappements Qui sont juste ici Je peux pas bien descendre pour les voir Oh c'est quoi ça ? C'est abusé Échappement double, échappement rallye Allez on va mettre celui là, les ailes Alors ailes de série, les ailes fines Ailes fines légères, couleur 2 Les ailes larges, couleur 1, couleur 2 Les ailes arrondies, ou alors les ailes GT On va mettre les ailes GT qui sont juste ici Je les trouve énormes Ici on a la calandre 13 calandres différentes Je vous dis, les véhicules comme ça je kiffe On peut bien les custom au moins Il y a beaucoup de choix disponibles On peut faire des véhicules assez chouettes Oh il fait mal celui là Je vais mettre celui là Le capot Capot couleur secondaire, capot carbone, capot ventilé Capot ventilé, latéral, couleur secondaire Turbo visible, oh stylé Les petits turbos visibles là sous le capot On va les mettre Ensuite le klaxon, on s'en fout un peu L'éclairage, Vark Zenon C'est quoi que j'ai même pas de feu je pense sur ce véhicule en fait Les motifs, très intéressant On va regarder un peu les motifs Bande jaune La Savestra avec l'écriture au niveau du bas de caisse Bande blanche Anis Course classique Ah les stylés celui là Spenders Olympian Deludamol Spenders alternatif Celui là je le trouve magnifique par contre On va mettre celui là Estancia Et on a fini Ah vrai celui là je trouvais les En plus avec le blanc, mélange de couleurs Magnifique, direct Rétroviseur Ok donc, soit sur le capot Soit pas du tout On peut les retirer Ou alors les rétro classiques Nous on va les mettre Attends ça c'est les larges Ça c'est Je vois pas de différence entre les larges Un rétroviseur léger Ok On va mettre des rétroviseurs légers Pour la vitesse c'est toujours mieux La plaque on va la mettre En noir Non j'ai pas fini J'en suis où là Fenêtre Alors Bim Fumée foncée Là les roues Pneu à l'épreuve des balles Attends je crois que je les ai pas mis Voilà Les armes on va les garder pour après On en était où ? On en était donc L'aileron Alors l'aileron On va en mettre un petit On va mettre On va mettre Avec l'écriture On va mettre celui là Les autres sont un peu Celui là il est stylé avec l'écriture Suspension On la rabaisse Ici transmission A fond Le turbo tuning Et ensuite les gars On va passer aux armes On a des petites mitraillettes A l'avant du véhicule Juste au dessus du pare-choc Mitrailleuse à l'avant 95 000 dollars Ce qui est pas donné Et du coup On a fini le custom Je vais sortir de l'Avenger Et franchement Je trouve qu'on a un beau véhicule Equipé en plus Il est armé Ça c'est C'est pas négligeable J'ai envie de te dire Elle a une bonne gueule quand même Vous en dites quoi ? Ouais je trouve pas dégueulasse Ah par contre pour repartir C'est un peu la misère Wouhou Ah elle est stylée Attends alors pourquoi je peux pas avoir les mitraillettes Je les ai mis au moins Je les vois pas là sur le Tu vas pas me dire que les mitraillettes C'est que le C'est que le passager Qui peut les utiliser A priori en tout cas Moi j'arrive pas à avoir accès aux mitraillettes Que j'ai installées Oh mais c'est bizarre ça Pourtant elles sont là Regardez elles sont bim Ici et ici Ici j'ai mes armes Ah là j'ai vu là Attendez je vais passer un peu trop vite Bim bim Ah voilà Voilà c'est ça qu'on veut On veut drifter sur la neige Avec des mitraillettes Ah stylé Oh Elle a pris cher Elle drift pas mal quand même Elle glisse bien Après il y a la neige aussi Donc niveau des tests C'est pas ce que je peux vous Je kiffe faire ça Avec un peu plus de vitesse Ça fait pas mal Je peux pas non plus vous donner mon avis Vraiment vu qu'il y a de la neige Et l'adhérence du coup de la voiture Est beaucoup Beaucoup différente Mais franchement je la trouve pas dégueulasse Je la trouve plutôt rapide En plus elle est armée Donc pourquoi pas On peut la stocker dans notre garage Je vais vous montrer rapidement son prix Chose que j'ai pas fait Alors bim Legendary Motors Et ici on peut voir qu'elle coûte quand même 990 000 dollars Ce qui est pas donné Et ici on peut voir du coup Remarque les modifications d'armes Peuvent seulement être faites A l'atelier de véhicule D'un Avenger Ou du centre d'opération mobile Pas dégueulasse Pas dégueulasse ce petit véhicule Et voilà les gars On arrive pratiquement à la fin de cette vidéo Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager A vos potes Pour qu'ils soient au courant Un peu des nouveautés Si jamais vous connaissez le nom IRL de ce véhicule N'hésitez pas à me le mettre Dans les commentaires Puis moi je vais vous laisser là dessus Je vous dis à tous Bon game Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz